bonjour les cancers nous sommes ici pour le tirage du mois d'août des cancers merci Irey, c'est grâce à Irey que nous avons ce tirage, c'est elle qui l'a demandé sans transition c'est parti, nous prenons le tarot du grunge pour vous et après nous ferons nous aviserons nous commençons avec la reine de pentacle comme cela ne m'étonne pas le hierophant je vous entends rire ah elle recommence avec son aquecent du sud je fais pas exprès le 3 de baguette l'as de denier à l'envers oui je sais le jeu est pourri le 7 de pentacle à l'envers et le 6 de coupe à l'envers vous venez du 9 de pentacle à l'envers je la remets en jeu 9 mais je retiens et vous allez vers le 10 de baguette à l'envers qu'est ce que ça cache cavalier de baguette ok je vais garder donc 9 attendez j'ai une notification peut-être importante alors 9 de pentacle à l'envers c'est quand on veut en fait on vise un petit peu le 10 de denier c'est à dire le moment où on partage sa vision de l'autonomie avec le reste de son environnement 9 de pentacle à l'envers c'est un mélange de volonté de sortir de l'auto satisfaction et en même temps pour avoir plus mais aussi donner plus c'est à dire ça ne convient plus d'être content de soi ou alors d'atteindre une autonomie il faut que ça soit un peu plus généreux plus convivial et cela nécessite évidemment des efforts et c'est pas forcément facile mais c'est une démarche quand même humble ça nécessite d'admettre que finalement la solitude ça va un temps mais que quand même on peut envisager différemment et visiblement vous en sortez très bien bon vous allez vers un 10 de baguette à l'envers c'est comme si vous aviez l'impression c'est comme si vous vouliez en faire plus que nécessaire déjà premièrement mais mon interprétation du 10 de baguette à l'envers c'est la nécessité justement en fait vous avez le choix entre je vais en faire soit vous vous mettez hyper méga la pression pour en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose mais vous risquez de vous retrouver raplapla soit vous admettez le temps nécessaire et ça vous y parviendrez je vous l'assure afin de laisser du temps pour vous refaire vous c'est pas une situation qui est à terminer cette situation est en train de se terminer avec ce 10 de baguette c'est comme une tâche de laquelle on arrive enfin à bout là il s'agit aussi d'être conséquent avec soi-même de laisser le temps à cette tâche de se terminer afin d'avoir du temps de prendre soin de soi c'est pour ça que j'appelle le 10 de baguette à l'envers le fait de ravaler la façade je ne vous dis pas d'aller faire de la chirurgie esthétique mais plus de de concentrer votre attention sur d'efforts sur votre présentation histoire de vous plaire et cela est de vous plaire à vous-même vous voyez et cela est confirmé avec le cavalier de baguette c'est le cavalier à la licorne comme je vais vous dire cavalier de baguette sa compétence c'est d'être absolument lui-même voilà vous êtes vous-même et c'est ça qui fait du bien vous ne pouvez pas être donné de l'énergie d'être votre énergie d'être aux autres si vous n'êtes pas consciencieux avec vous-même donc je pense que ce que je suis en train de vous dire vous le comprenez normalement ça devrait être absolument compris pour que le tirage ait du sens donc l'indio perfecto reine de pentacle hiérophante trois de baguette vous êtes à l'aise dans dans l'organisation dans le pragmatisme dans le bon sens c'est à dire que vous exercez vous commencez ce mois en exerçant parfaitement les qualités de la reine de pentacle hiérophante hiérophante je suis tentée de dire vous êtes le chef de la situation quelque part il y a une situation dans laquelle vous dirigez on a besoin de vous pour savoir quoi faire en quelque sorte on compte sur votre sagesse j'ai envie de dire et trois de baguette très positif cela montre que vous je vais expliquer pourquoi vous parvenez à ce 10 de baguette à l'envers c'est le fait d'être par soi-même fertile c'est à dire qu'on arrive à placer nos désirs dans la matière nos envies nos projets même si on sait qu'une aide extérieure permettrait de tout faire de tout célébrer de tout magnifier sublimer vous vous dites ça arrivera quand ça arrivera raison pour laquelle vous allez prendre soin de vous ligne du bas as de pentacle à l'envers sept de pentacle à l'envers six de coupe à l'envers bon il y a quelque chose qui est en route qui montrera le bout de son nez un peu plus tard sûrement dans deux trois mois sept de pentacle à l'envers il y a la nécessité de de commencer à préparer l'hiver j'ai envie de dire même si je ne sais pas s'il y a un hiver chez toi mais tu vois ce que je veux dire c'est à dire de commencer à prévoir des plans B C D au cas où le temps que ce fameux as de pentacle porte ses fruits et six de coupe à l'envers on est un peu dubitatif sur on laisse quelque part un affect du passé afin d'attendre enfin voilà ce que ce qui avant vous faisait plaisir effectivement ce à quoi vous étiez effectivement habitué on le laisse un petit peu genre on le regarde un petit peu si on vous propose des choses que vous avez déjà vécues amicalement amoureusement même vous vous dites ouais mais en fait surtout avec ce trois de baguettes mais en fait moi je sais que des opportunités nouvelles vont se pointer donc très peu pour moi j'en ai et c'est aussi ça qui a favorisé cet élan d'un cavalier de baguettes redevenir vous-même je ne dis pas que vous n'êtes pas vous-même mais je dis juste que là vous en avez peut-être un peu trop fait ces derniers mois pour arriver au bout de quelque chose et que là clairement ce jeu il vous dit que tout est il n'y a pas beaucoup de travail mis à part ce que vous faites de manière naturelle et habituelle à faire mis à part préparer des plans de baisser comme on a dit au cas où certaines choses mettent plus de temps que d'autres à arriver et à ne pas à rechercher absolument à revivre émotionnellement les mêmes choses qu'avant mais ça je crois que c'est les finger on the nose c'est pas problématique on va relire dans l'ordre voilà alors reine de pentacle on le voit vous êtes au four et au moulin et ça ne vous pose aucun problème c'est normal c'est un petit peu j'aime dire d'ailleurs mes amis morts me disaient ce qui est génial c'est que les femmes elles sont capables de faire 18 000 choses en même temps nous les hommes non on fait un truc à la fois et ça nous voit très bien c'est un peu ça la reine de pentacle maintenant il y a des hommes qui arrivent à faire 18 000 choses comme cette multiplicité dans la façon de faire et vous préparez quelque chose on le voit avec cette as de pentacle je vais quand même tirer une carte oui oui mais si j'ai même pas besoin de tirer de carte je pense que vous légalisez il y a de fortes chances pour certains que vous légalisiez avec ce hiérophante ce pape qui suit quelque chose qui qui verra le jour bien plus tard c'est à dire vous enterrinez dans la matière un projet voilà ce qui nécessite effectivement ça c'est la première partie du mois où j'ai l'impression que tout enfin c'est cool de dire ça mais tout est un peu normal c'est à dire bon ok il n'y a pas à tergiverser les choses se font sans encombre deuxième partie du mois bon ok maintenant que la décision est faite maintenant que les choses sont 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 en route cette de pentacle à l'envers comme je l'ai dit tout à l'heure je commence à envisager d'autres issues d'autres rentrées d'autres d'autres ressources au cas où ça met plus de temps je pense que c'est ce qui vous sécurise et vous place en 3 de baguette le sentiment finalement d'être auto-fertile comme certaines plantes mais et donc c'est pour ça le 3 de baguette c'est l'attente active c'est à dire que vous attendez mieux mais vous êtes quand même satisfait et c'est vachement bien parce que quand on voit que vous venez d'un oeuf de denier à l'envers l'auto-satisfaction commençait à devenir insupportable là il y a un équilibre qui est retrouvé c'est à dire vous vous dites bon ben voilà je me suis démerdée pour faire en sorte que le commun soit possible différemment mais sans que je sois dans le besoin non plus et c'est ça qui vous place en 6 de couple c'est à dire vous n'êtes plus pressé que de communier j'ai envie de dire de communier une forme de joie de vivre alors vous n'allez pas accepter n'importe quoi si je coupe à l'envers c'est que je n'accepte pas n'importe quoi non plus même si je comprends même si ça me touche ce qu'on m'offre ben en fait moi j'ai d'autres critères que ceux que j'avais avant vous voyez et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre ce 10 de baguette à l'envers c'est finalement je vais prendre soin de moi le temps que les choses se terminent je vais me laver les cheveux je vais me raser les jambes ou les épiler bon bref bon voilà on va aller voir l'autre l'autre les autres cavalier de coupe à l'envers comment on se comporte avec vous j'aime pas le mot le valet de coupe le pape à l'envers le 9 de denier à l'envers le ma ah non il y a d'une autre carte on triche pas ici si des fois on triche je me pose trop de questions des fois on va un peu trop loin le 4 de coupe à l'envers et le cavalier de denier à l'envers ah bah oui si tu m'étonnes 9 de bâton je recompte c'est comme je me triche et le pendu on est chiant l'autre ah le pendu le mat oui ok bon c'est quelqu'un en face de vous ce qu'on veut on reste sur sa position d'où on vient non c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut est un peu plus comment dire je vais dire 7 personnes mais vous savez très bien que ça peut moi ça le fait en général je pense à quelqu'un mais en fait il y a plusieurs personnes qui adoptent le même comportement en simultané c'est la magie des énergies entre guillemets donc c'est quelqu'un qui vient d'une zone je ne dirais pas j'ai raison mais je reste sur mes positions je suis prêt au combat si besoin mais c'est quelqu'un qui a du retard par rapport à vous parce que vous vous êtes déjà dans une dynamique de 10 de baguette où les choses se terminent en fait il y a une situation qui se termine et qui il y a quand même un petit sentiment de youpla houppe je suis quand même à l'aise dans mes pompes quoi chez vous que l'autre n'a pas l'autre est un peu fébrile par rapport à vous n'est pas aussi capable de de se véhiculer dans la l'autre n'est pas comme un poisson dans l'eau vous un peu plus vachement même cette personne va vers le pendu donc le pendu c'est en fait je ne me je ne me positionne pas réellement j'attends de voir de voir mais pas réellement c'est à dire que je regarde Popo il est devant j'attends de voir comment l'extérieur se comporte pour transformer bon en vérité cette personne ne veut pas se transformer elle veut juste faire un pas radical mais on va dire que le mât c'est quand même aussi radical que que la mort grosso modo parce qu'après le pendu c'est la mort c'est la transformation cette personne on dirait vous laisse faire le boulot quelque part je veux dire si cette personne se comporte en pendu c'est comme si finalement elle ne fait pas le pendu ne fait pas de compromis avec lui-même c'est à dire le pendu reste lui-même la part qu'il va laisser derrière pour la transformation ça le regarde c'est pour lui voilà c'est ok je verrai comment les choses se dénouent et si ça me va je ferai un grand pas quoi maintenant vous vous n'allez pas le voir c'est moi qui triche je triche pour vous je vais aller en enfer pour vous donc non c'est pas très agréable de voir que l'autre son intention à votre égard c'est pendu ça c'est sûr mais il y a quand même une volonté même si vous ne le verrez pas finalement d'aller radicalement de l'avant c'est une confiance absolue aussi en soi-même et en son expérience sauf que le tirage me montre que cette personne n'a pas forcément aussi confiance qu'elle le voudrait c'est pas forcément vous qu'elle n'a pas confiance on verra mais je comprends mieux pourquoi nous avons un cavalier de denier à l'envers pendant que vous êtes en scie de coupe à l'envers donc il s'agit à mon avis d'énergie que vous connaissez avec lesquelles vous êtes déjà en rapport mais qui ne sont pas autant dans le présent que vous voilà alors l'indu au cavalier de coupe à l'envers valet de coupe à l'endroit le pape à l'envers comment dire déjà qu'un cavalier de coupe à l'envers c'est un idéaliste mais il n'est pas capable de proposer quoi que ce soit il a pu te dire moi j'aime tout le monde du coup cette personne on le voit est obligée de rétrograder en valet de coupe en se disant bon ben voilà en fait je dois accepter de vivre quelque chose de nouveau mais en même temps quelque chose que je ne connais pas émotionnellement mais en même temps avec ce pape à l'envers c'est l'impossibilité de faire des compromis parce qu'on choisit avec l'extérieur parce qu'on on veut diriger de manière non officielle mais vous vous avez le pape juste avant cette personne c'est à dire qu'au moment où vous êtes en pape l'autre est emballé de coupe et au moment où vous êtes en trois de baguette mais en fait je prends ton temps pour venir j'ai pas besoin de toi l'autre il est en pape à l'envers non mais même si je suis je suis pas prêt à aller dans ton sens quoi moi j'ai une idée bien précise et c'est pas quelque chose de commun quand vous êtes en as de pentacle à l'envers l'autre les autres sont en oeuf de denis à l'envers donc vous vous en venez l'autre il est dedans donc l'autre finalement ce qu'il a à vous proposer enfin non mais c'est marrant on va refaire la ligne du bas c'est neuf de denis à l'envers ouais je sais je dois faire des efforts ce que je vous ai raconté pour pouvoir sortir de l'autosatisfaction et faire quelque chose de plus grand de plus porteur pour le commun il va bien falloir que je propose quelque chose mais le problème c'est que je ne vais pas au bout de ce que je fais que je n'ai même pas confiance réellement au fait que j'irai jusqu'au bout de ce que je propose donc je comprends que vous finissiez en 6 de coupe à l'envers mais c'est pas forcément négatif parce que vous vous êtes bien en vérité donc on va refaire dans l'ordre j'aime tout le monde j'aime personne neuf de denis à l'envers oui mais bon il faut bien que je fasse un effort sinon il ne s'y passera rien donc ok valet de coupe je me relance émotionnellement je suis prêt à prendre les choses telles qu'elles viennent et non quatre de coupe à l'envers bon je réalise quand même que j'ai peut-être coupé le coche donc je vais me dépêcher vite fait à proposer quelque chose pour que le chemil big dur mais le pape à l'envers ce que je propose n'est pas très n'est pas très réconfortant n'est pas très tangible d'autant plus avec ce cavalier de denier cette personne va vers le pendu donc elle se pose la question qu'est-ce que je dois sacrifier avant de me transformer ce sacrifice et cette personne ne le fera pas pour vous elle le fera pour elle donc c'est ça qu'il faut bien entendre n'accompagnez pas cette personne dans un cheminement qui n'est pas qui n'est pas enfin je ne veux pas dire du mal de cette personne mais cette personne est encore imbibée du passé ne peut pas faire partie véritablement de votre présent maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien si c'est sentimental c'est ça qu'on va demander attends je ne sais plus c'est quoi que je dois demander comment on se comporte je prends le tarot du cul le décameron comment on se comporte avec cette personne ça c'est purement le sentimental si c'est du sentimental oh 7 de bâton chut vous voyez il y a quelqu'un qui est chut ah c'est bizarre 7 de bâton j'irai jusqu'au bout 8 de coupe non mais regardez les cartes non mais c'est hallucinant quoi il y a quelqu'un qui prend un couteau 8 de coupe non mais attends vous allez me dire tu nous demandes d'être violon et le 10 d'épée non mais c'est chaud quoi parce que vous vous avez le chariot vous êtes un peu curieux un peu désireux vous allez vers un 3 de denier genre le mec il saute dessus c'est assez mais vous vous voulez de l'excellence vous voulez que ça et du coup sans regarder les images le conseil 7 de bâton vous reste vous irez jusqu'au bout 8 de coupe quitte à vous détacher donc quitte à vous détacher et 10 d'épée quitte aussi à à revenir à la charge au besoin quoi enfin là sexuellement c'est vas-y ferme-la il y a une envie ferme-la bon écoute moi je te je non mais là je vous dis les images ferme-la tu peux pas comprendre en fait on vous demande d'être dur mais on vous dit à la fin du mois parce que l'autre je pense que de toute manière l'autre à la fin il se rend compte qu'il est pas capable quoi à la fin c'est bon vous pouvez vous pouvez faire goulou goulou ouais c'est bon mais que quand vous voulez quoi je pense que l'autre il faut le mettre un peu bon écoute enfin genre mais putain mais tu parce que là il y a l'idée de vas-y chute tais-toi je suis en train de faire un truc important là il y a l'idée de putain là je suis obligée de te menacer avec un couteau parce que tu as ouvert ta gueule le connard non mais non mais il y a une idée comme ça je parle pas de trahison mais je parle de vous avez en face des gens qui sont un peu qui comment dire bah qui n'ont pas votre sérieux je pense qui prennent pas au sérieux mais en fait il y a si vous voulez obtenir l'excellence c'est à dire que le désir s'incarne dans la matière pour faire du bon je pense qu'il faut faire preuve d'intransigeance avec les personnes donc sans regarder les photos qui peuvent être inquiétantes en plus il n'y en a pas beaucoup des photos inquiétantes vous vous les avez toutes presque il y a quand même l'idée de prendre l'autre un peu de haut au niveau du désir il y a du désir ça c'est sûr parce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout avec cette personne 8 de coupe au point d'accepter des propositions pourries je veux dire et 10 d'épée quand vous revenez de votre 8 de coupe de votre comment dire on vous demande de pas trop non plus vous formaliser c'est ce que ce 6 de coupe vous demande c'est de dire bon ok si vous avez envie de fucker vous y allez mais mais il faut d'abord qu'il y ait ce détachement qui est vraiment pas besoin je sais pas comment dire il faut vous sentir en force il faut être détaché pour pouvoir avoir un peu d'intimité parce que je pense pas qu'on vous propose quelque chose qui soit à votre hauteur si vous allez vers l'excellence 3 de nez ce que vous voulez c'est parvenir à c'est avoir de bonnes bases quoi vous voyez de bonnes bases de dans le faire ce qu'on fait ça pète quoi et et voilà vous pouvez pas y parvenir si vous vous laissez faire donc voilà l'équilibre j'ai envie de dire ne perdez pas votre substance pour des gens qui qui parlent pour ne rien dire ou qui qui sont encore fébriles par rapport qui n'ont pas votre qui n'ont pas autant de couilles que vous quoi l'on a envie de dire mais c'est pas on vous empêche pas d'aimer non plus mais mais en fait on vous autorise à être un peu blasé vous êtes blasé en fait soyez blasé ça va exciter l'autre je crois voilà les cancers bon je vous dis armoire à bientôt bisous